Merci, Madame la Présidente. On se satisfait évidemment de l'aide de l'Etat de 6 milliards qui sert à financer le chômage sur les mois de mai et juin. Cependant, nous savons tous collectivement ici que la crise est devant nous, puisque les entreprises ne vont pas pouvoir reprendre un travail, on va dire, normal dans les prochains mois, que les salaires vont difficilement être versés aux différents salariés, que la consommation va baisser, que les recettes fiscales sont quasiment mortes aujourd'hui, M. le membre du gouvernement. Donc la question, c'est qu'une fois qu'on a passé mai et juin, qu'est-ce qu'on fait ? Et je sais que le président du gouvernement Mapou a sollicité le président de la République pour une aide de 260 millions d'euros de plus, soit 31 milliards de francs pacifiques. Est-ce que vous avez eu, sur cette aide demandée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, une réponse de la part de l'Etat, puisque ça doit servir à financer le reste de l'année, j'imagine, qui sera compliqué pour les Calédoniens ? Très bien, M. Medzor, qui répond. M. Samet, allez-y. Oui, effectivement, je confirme que le président du gouvernement a écrit une lettre au président de la République qui sollicite exactement, oui, c'est 31 milliards. À ce jour, il n'y a pas encore de retour de cette demande. Néanmoins, quotidiennement, et même cet après-midi, on a une réunion avec les représentants de l'Etat, les représentants de Bercy, qui... On discute sur toutes ces aides, ces demandes d'aide, puisque de toute façon, la demande de 31 milliards, c'était justement pour pouvoir assumer les besoins de trésorerie de ces deux prochains mois, pour couvrir le chômage. Et donc, on est en train de discuter avec les représentants de l'Etat, oui, effectivement. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse. On n'a pas de retour. Très bien. Merci.